Dès qu'Israël voit un drapeau palestinien, ils perdent la tête et ils deviennent fous, là. Oui, et il n'y a pas que, je dirais, les colons fanatiques, extrémistes, avec tout ce qu'on a vu, qui vont faire leur rituel dans les cours de l'esplanade des mosquées, les pompes qu'ils font, etc., qui se ridiculisent, y compris d'une certaine manière. Et puis, je veux dire, comme tu l'as dit, sur la marche de Jérusalem, on a pu voir des choses, pas simplement de morts aux Arabes, mais des agressions de femmes, des gens qui envoyaient des gaz lacrymogènes directement sur des enfants, des vieillards, des femmes, etc. Et tout ça, Israël sait bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas cacher des images. Donc tout ça est filmé, que ce soit pour l'assassinat de Shirin, ou même, je dirais, Washington Post ou CNN, on dit, il n'y a pas photo, c'est bien des snipers. Israéliens qui ont visé, et qui ont visé délibérément quelqu'un qui avait un écriteau presse sur elle. Mais c'est tout le monde, je dirais, c'est vraiment tout le monde s'y met, avec des déclarations, y compris énormes de ministres qui disent qu'il faut se débarrasser des Palestiniens, que si on pouvait les mettre dans un train tous, etc. Bon alors, ce n'est pas jeté à la mer, mais c'est tout juste. Et en vérité, on s'aperçoit qu'Israël panique, parce qu'en fait, ils s'aperçoivent aujourd'hui que malgré les Trumps, malgré tous les loukoums, malgré les milliards qu'ils ont des États-Unis, malgré le fait que l'ensemble des gouvernements occidentaux les soutiennent, malgré la normalisation avec plusieurs pays arabes, ils devraient être d'une certaine manière assez sereins, et c'est exactement l'inverse qui se passe, parce qu'ils ont quand même très longtemps cru qu'ils allaient se débarrasser des Palestiniens. Je veux dire que la vieille phrase de Ben Gurion, les plus vieux mourront et les jeunes oublieront, ce n'est pas quelque chose qui a été dit juste par Ben Gurion. C'est-à-dire qu'ils ont cette volonté... C'est la ligne stratégique depuis les débuts d'Israël, c'est le nettoyage. Et ça allait rester, que ce soit la droite ou la gauche au pouvoir en Israël, il y a toujours eu cette ligne-là, c'est-à-dire que c'est une forme de colonialisme qui ne souhaite pas juste exploiter une main-d'œuvre, comme c'était le cas dans beaucoup d'autres cas de colonialisme, mais qui veut s'en débarrasser, qu'ils quittent le territoire pour avoir une démographie uniquement juive. Et donc, on est cette situation, Ben Israël n'en est pas proche du tout, au contraire, elle ne fait que s'éloigner. Oui, alors tu nous as dit que Israël semble vraiment ne pas se gêner, malgré les caméras. Je reviens un instant, puisqu'on ne nous a pas très bien entendu, sur le cas de l'assassinat de cette journaliste d'Al Jazeera. Ils ont fait des démentis du bout des lèvres. En fait, c'est vraiment un message très, très agressif et cynique. Oui, je ne sais pas si c'est un message, c'est surtout un message par rapport aux Palestiniens, pour essayer de faire trouver, aller jusqu'à s'attaquer à des gens qui ne sont, y compris pas musulmans, puisque Chérine, elle était chrétienne, etc. pour montrer qu'il n'y aura pas un espace de possibilité de vivre à peu près, à peu près, tranquillement sur cette terre, pour qu'il s'en aille. Ce n'est pas un message au monde, parce que pour le message au monde, il est extrêmement négatif. Je dirais que c'est malgré les images absolument affreuses que ça peut donner sur le vrai visage de l'occupation israélienne, malgré cela, ils sont, je dirais, déchaînés vis-à-vis des Palestiniens au point, justement, de ternir leur image. Je ne crois pas que quand ils agressent le cortège funéraire et le cercueil de Chérine à Bouaglet, ils essayent d'envoyer un message au monde. C'est plus fort qu'eux, d'une certaine manière, vis-à-vis de ces Palestiniens qui sont encore là 74 ans après et qui continuent et qui même développent une résistance absolument incroyable, alors qu'ils espéraient qu'ils allaient partir, qu'ils allaient baisser la tête, qu'ils allaient finalement aller voir dans d'autres pays parce que c'était tellement insupportable, puisqu'on leur vole long terme. Donc toi, tu penses que l'histoire qu'ils se sont racontées, ils se rendent compte maintenant qu'elle ne tient pas debout, donc tu penses que c'est de la panique par rapport à la résistance palestinienne ? Est-ce que tu peux dire, parce qu'on ne la montre pas beaucoup dans les médias français et européens, est-ce que tu peux dire comment s'exprime cette résistance palestinienne ? Bien sûr, on l'a vu par tous les moyens, c'est-à-dire que ce soit les gens qui ont essayé de percer un tunnel dans une prison de haute sécurité des résistants de Jenin, que ce soit par, y compris des gens qui sont des femmes avec des enfants, des jeunes, etc., qui, au péril de leur vie, et la plupart du temps, ils la laissent, je veux dire, se défendre par rapport aux colons. Il y a eu même, bon, je veux dire, un certain nombre d'attaques au couteau. Il y a le fait que les gens ne veulent pas partir, et quand tu vois en ce moment les images, aussi bien de Sheikh Jarrah à Jérusalem que de Masafer Yata au sud d'Hébron, tu vois des gens, mais je veux dire, bras nus, enfin mains nues, résister à des gens super armés et, je veux dire, les faire reculer. C'est quelque chose d'extraordinaire, donc dans les universités aussi, et tout ça, je dirais, malgré l'autorité palestinienne qui joue plutôt le jeu, qui continue à jouer le jeu de la collaboration sécuritaire avec Israël et qui agresse parfois des résistants ou donne leur nom, etc. Donc, je veux dire, cette résistance, elle a aussi quelque chose de nouveau, c'est que malgré le fait qu'il y ait des factions avec des politiques différentes, etc., etc., il y a une sorte d'unité, d'unité avec, y compris, la résistance des Palestiniens de l'intérieur ou de 48, comme on les appelle, c'est-à-dire les Palestiniens, qui sont quand même 1,3 million ou 400 000, voire un peu plus, à l'intérieur d'Israël, qui sont des citoyens israéliens, qui n'ont pas la nationalité, parce qu'ils ne sont pas juifs, mais qui sont citoyens israéliens, et qu'on pensait depuis longtemps s'être finalement payé une conduite parce que c'était quand même plus confortable d'être dans cette situation que d'être dans les territoires palestiniens occupés. Tu penses que l'agressivité d'Israël, au lieu de démoraliser, a ressoudé encore les Palestiniens et les rend encore plus fermes ? Des attaques sur El-Aqsa, tu touches à El-Aqsa, tu touches à Jérusalem, déjà par exemple, tu mets absolument tout le monde d'accord. Ça c'est clair et on l'a vu. Et donc le fait... Je montre des images de ça, excuse-moi, mais effectivement, c'est vraiment un symbole sacré pour les Palestiniens et cette mosquée El-Aqsa qui a été vraiment bafouée, là, vraiment, c'est perçu comme l'humiliation maximum ? Ben, c'est pas seulement une humiliation, c'est insupportable. C'est insupportable et inacceptable. Les gens se sont défendus physiquement contre le fait que des soldats rentrent et commencent à casser à l'intérieur de leur mosquée. Je sais pas si tu vois, c'est quand même, voilà, le troisième lieu saint de l'islam et, bon, on n'accepte pas ça et que tu sois, donc, du djihad islamique, du Fata, du Hamas, ou ce que tu veux, ou du FPLP, déjà, tu mets tout le monde d'accord là-dessus. Y compris, je disais, les citoyens palestiniens d'Israël. Et ça, je veux dire que c'est la première fois depuis, je dirais, la deuxième intifada, depuis le début de la deuxième intifada, qu'on voit ces citoyens dire « non, je n'accepte pas ». Déjà, ils ont été considérés comme une cinquième colonne par Israël, mais quand même, ils ont quelques députés. La résistance s'est quand même exprimée de façon beaucoup plus nette, beaucoup plus explicite. Mais très, très nette. Je veux dire que les gens sont prêts à risquer leur vie et ils le disent. Je veux dire, vous nous prenez nos enfants, vous ne nous rendez pas les corps des personnes que vous nous assassinez, vous démolissez nos maisons. C'est terrible. Je dirais, en ce moment, les châtiments individuels et collectifs contre la population palestinienne. Donc, c'est plus seulement le vol de la terre et de l'eau. On est passé à un stade supérieur d'agression et les gens résistent à ça. et tu vois des gens qui disent, vous pouvez me tuer, vous pouvez tout me démolir, vous pouvez prendre mes enfants, je ne partirai pas. Alors, tu as dit que l'image d'Israël vraiment se dégrade. Est-ce que le rapport récent qu'Amnesty International a publié, qui est donc de 200 pages sur Israël et qui l'accuse de pratiquer l'apartheid, un système, je cite, un système cruel de domination et un crime contre l'humanité, est-ce que ça montre une évolution ? Amnesty n'a pas toujours été extrêmement… Totalement, totalement. Je pense que c'est un rapport très important et leur vidéo de 14 minutes qui explique ce qu'est l'apartheid d'Israéliens est une vidéo extraordinaire, extrêmement bien faite, irréprochable et je pense qu'Amnesty a été aussi influencée par le fait que des associations, elles ne sont pas si nombreuses, mais des ONG israéliennes comme Beth-Sélem ont été les premiers à dire qu'on vivait dans un état d'apartheid et ça a quand même beaucoup influencé de voir que ces opposants israéliens qui sont peu nombreux mais qui maintenant appellent eux aussi au boycott d'Israël sont, je dirais, des gens auxquels on ne donne jamais la parole, auxquels personne tend un micro et nos institutions du lobby israélien en France comme dans d'autres pays qui font croire, qui essayent de faire croire que tous les juifs du monde soutiennent Israël ils sont la preuve vivante comme les jeunes refuseniques qui préfèrent aller en prison en Israël et avoir leur carrière je dirais compromise parce qu'ils ne veulent pas servir dans l'armée d'occupation il y a aussi ça qui fait que Israël est en mauvaise posture parce que jusqu'à présent c'était on disait au moins une grande démocratie au moins pour les juifs en ce moment c'est même plus tellement le cas y compris pour les juifs faire